Bonjour, bienvenue au Saint-Baptain de Valenciennes, je vous propose de me suivre pour un entraînement ce matin. Paul, c'est un garçon droit, honnête, très motivé, plein de qualités, et ça me fait plaisir qu'il ne passe pas uniquement au football. Mais je pense qu'il a toutes les capacités à faire les deux en même temps. Même la suite de sa vie, je dirais ça comme ça, de sa carrière, ça va être plutôt lié au football. Et je pense qu'il va être très costaud au football. Si un fois il finit sa formation dans l'autre domaine, je dirais ça comme ça, à l'école, ça va lui gradir comme l'homme, et ça c'est très important. J'ai commencé le foot à l'âge de 6-7 ans, dans le club de ma ville. L'US ville d'Avray, en région parisienne. J'y ai passé 7 ans, à la suite duquel j'ai passé des tests d'entrée à l'INF Clairefontaine. J'ai réussi à être accepté. À la fin de ma troisième année à l'INF Clairefontaine, j'ai été recruté par Valenciennes. Je suis arrivé en 2009, 2010, saison 2009-2010. J'ai fini ma formation ici, j'ai signé pro il y a 3 ans. J'avais intégré le centre professionnel une année auparavant. Et pendant toutes ces années, j'ai continué mes études classiques. Donc seconde générale, première S, terminale S. Moi je pense, et je suis animé par ça, d'être persuadé que c'est très important de diversifier ces centres d'intérêt. Et de faire travailler son cerveau de manière différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire au quotidien. Donc on a trouvé les solutions pour que, au niveau des horaires, ça puisse être possible. Pour récupérer les cours avec des camarades de classe. Et pour le moment, ça se passe très bien. À l'heure actuelle, ça ne m'apporte que du positif. Ça aurait pu m'en apporter du négatif parce qu'on peut se dire que le joueur est moins motivé par sa carrière sportive. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est justement parce que je suis motivé par ma carrière sportive que j'ai eu cette intention de reprendre mes études. Parce que je pense que je complète ma formation et je complète le joueur que je peux être aujourd'hui. Et bien évidemment, les études viennent en bonus parce que l'objectif premier reste le projet sportif professionnel. Aujourd'hui, je suis numéro 2 en Ligue 2. J'ai eu une vingtaine de matchs depuis l'année dernière en Ligue 2. Le projet, c'est d'essayer de trouver une Ligue 2 ou un club à l'étranger dans lequel je pourrais être titulaire et jouer. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ma passion. Parce que même si c'est un métier, ça reste ma passion. Et parfois, on l'oublie un petit peu. Mais voilà, j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Si ça doit durer encore 3 ans, ça ne dure pas que 3 ans. Si ça peut durer encore 15 ans, je ferai durer ça 15 ans. Et les études viennent en compléments. Les études viennent en compléments. Et c'est un complément qui bonifie ce que je peux faire, je pense, sur le terrain et même en dehors, dans le vestiaire par exemple. Amos me permet de côtoyer des personnes que je n'aurais pas côtoyées si je n'avais pas été dans cette école-là. Et le football me permet aussi de côtoyer des personnes que je n'aurais pas côtoyées si j'avais été uniquement à l'école. On peut dire ce qu'on veut. Je pense que c'est quand même deux mondes totalement différents et séparés. dans lequel j'arrive à vivre de bonne manière parce que je me suis bien adapté aux deux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on apprend des autres. Et c'est avec l'échange qu'on arrive à évoluer et à se bonifier. Et j'essaye d'en tirer le meilleur.